Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La pharmacie, les gens... C'est bien démontré que ça fonctionne. On dit même que ce serait bien même pour des bébés, des fœtus, de leur faire écouter de la musique classique avec des écouteurs. Ça fait que la musique, ça commence à nous influencer très, très, très tôt dans notre vie. Puis avant d'inventer la parole, la musique existait. La musique, ça va exister avant la parole. C'est une façon de communiquer. Exactement. Donc, toi, si on veut te connaître un peu plus, toi, tu viens de quelle région? Moi, je suis née à Saint-Georges-de-Beauce. Ça fait que je suis une Beauce-Rhône. La Beauce, c'est reconnue comme une région où il y a beaucoup d'érablières, il y a beaucoup de cultivateurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi. Ça fait que moi, je suis née à Saint-Georges-de-Beauce en 77. J'ai 43 ans maintenant. Et j'ai vécu en Beauce, à Saint-Georges, de 0 à 18 ans. Donc, puis, à ce moment-là, je veux dire, j'ai beaucoup aimé ma vie de 0 à 18 ans. Là, c'était vraiment, je faisais beaucoup, beaucoup d'art, beaucoup de musique. J'ai commencé à jouer du piano, j'avais 5 ans. Ça fait que j'ai commencé à lire la musique avant de lire les lettres. Ça fait que la musique, pour moi, ça faisait partie de mon langage avant même d'apprendre à écrire. Ça fait que j'ai commencé le piano classique. Je chantais dans une chorale aussi, à partir de l'âge de 7 ans, je pense. J'avais une petite jupe rouge, là. On chantait, ça s'appelait Les Rossignols. On a même fait un échange en France. On est allés chanter en France quand j'étais enfant. C'était vraiment cool. Puis, un peu plus tard, à l'adolescence, là, j'ai formé un band de musique rock. Ça s'appelait Exil. OK, oui, oui. Puis, on faisait des covers de... Écoute, on faisait du Ozzy Osbourne, on faisait du Alice Cooper, on faisait du Megadeth, on faisait Led Zeppelin, on faisait du Marjot. On faisait vraiment de la musique rock. Puis, le drômeur de notre band, son père était propriétaire de bars à Saint-Georges. Ça fait que moi, j'avais 14 ans et je me pratiquais dans un bar. Ah oui? C'était vraiment cool. On faisait même des prestations dans des écoles. Puis, sérieusement, le plus beau moment, le moment le plus fort de ma vie, là, en termes d'émotion, là, puis d'énergie, c'est quand j'avais 15 ans, je crois, on faisait un spectacle à la Polyvalente de Saint-Georges-de-Beauce. Et on a fait la toune « We're not gonna take » et tout le monde. Il y avait 400 personnes, peut-être pas beaucoup, 400, mais 400 personnes se sont levées en même temps et se sont mis à chanter en même temps. Ça, là, je vous le dis, c'est un des moments les plus forts de toute ma vie. L'énergie que j'ai sentie à ce moment-là. C'est ce qu'on retrouve avec le DJing aussi, tu sais. De faire lever le monde, moi, je trouve que c'est meilleur que le sexe. Ça dépend des partenaires, mais je trouve que la musique peut donner des... Moi, j'appelle ça des orgasmes musicaux. Fait que c'est ça. De 0 à 18 ans, j'étais en Beauce. J'étudiais, j'étais bonne à l'école, j'aimais l'école. Puis moi, je voulais aller en musique, en fait. Moi, c'est ça, je voulais faire de ma vie. Fait que quand tu as commencé la musique, tu as coupé à 5 ans, c'est parce que tes parents ont... Ton entourage ont remarqué, OK, elle a vraiment un intérêt pour ça. Non, c'est ma mère, en fait. C'est ma mère qui était pianiste. Elle était professeure d'école, mais elle jouait du piano. Puis elle, elle avait toujours dit qu'elle allait transmettre ça à ses enfants. Donc, à 5 ans, elle m'a trouvé un prof de piano, puis elle a commencé à me faire jouer du piano. Mais les 3-4 premières années, je me chicanais toujours avec ma mère pour faire ma pratique. Elle disait, fais ta pratique, Marie, fais ta pratique. Puis je ne voulais pas la faire. Écoute, j'avais 7 ans, tu sais, j'avais d'autres choses à faire que ça. Et le jour où ma mère m'a dit, « Ah, tu ne veux plus la faire, ta pratique? » Bien, c'est correct, arrête de faire du piano. Bien, j'ai commencé à pratiquer toute seule. Ah oui, c'est vrai. C'est le jour où ma mère, elle m'a dit, « Bien non, mais on n'en fera plus le piano si tu ne veux pas en faire. » En quatrième année de piano. Là, j'ai raccroché, puis j'ai fait ma douzième année de piano. J'ai fait mes douze ans de piano. Mais c'était vraiment à cause de ma mère. Mon père était plus, peut-être un peu pour la performance, puis le statut social. Il était avocat, puis c'est lui qui voulait que... Il ne voulait pas que j'aille en musique, en fait. Ça ne me dérange pas de le dire. Il me disait, « Si tu vas aller en musique, tu vas être une BS toute ta vie. » C'est ça qu'il me disait. J'avais des bonnes notes à l'école. Pour moi, ça a toujours été un dilemme, la musique ou la médecine. Finalement, j'ai choisi la médecine, mais je suis plus une artiste qu'une scientifique. Ça fait qu'en médecine, ça n'a pas été facile, en fait. J'étais trop comme... Je ne fitais pas dans le moule. Mais tu me demandais, dans le fond, d'où ça vient, la musique, l'intérêt pour la musique. Ça vient vraiment du côté de ma mère. Mon grand-père jouait du violon. J'avais d'autres ongles qui jouaient du piano. Ils aimaient beaucoup le blues. Ça fait que ça vient vraiment du côté de ma mère. Côté de mon père, il n'a zéro coût artistique, en fait. Ça fait que c'est vraiment du bord de ma mère. Puis tu te décrirais comment quand tu étais ado? Oh my God! Bien... Mettons que ce que je dégageais, ce n'était pas tout à fait ce que j'étais. OK. Moi, mes parents se sont séparés, se sont divorcés quand j'avais 13 ans. Puis moi, j'avais bien honte de ça, parce qu'à l'époque, c'était pas tout... Aujourd'hui, quand tes parents sont encore ensemble, tu étais un extraterrestre, là. Mais si on recule d'il y a 30 ans de tout ça, les divorces, c'était mal vu. C'était encore mal vu un peu. Fait que moi, quand mes parents m'ont annoncé qu'ils se divorçaient, moi, j'ai eu honte. J'avais vraiment honte de tout ça. Fait que j'ai dit, bien, je vais leur faire honte, moi aussi. Fait que là, je me suis mis à fumer la cigarette. J'avais 13 ans. OK. Je me suis mis à m'habiller comme Axel Roses. Je m'habillais vraiment comme Axel Roses. La chemise carottée, les chemises déchirées, les jeans déchirées, les bottes de combat avec la casquette à l'envers. C'était vraiment le look... En Beauce, on dit des gawas. C'était le look... Le look rocker. Puis je me tenais avec les pires bonnes de l'école. Mais... J'avais toujours une moyenne de 95 % et plus. Fait que c'est comme... Le directeur, il me watchait, mais il ne pouvait rien faire parce que j'allais bien à l'école. Mais j'étais très marginale. Mais j'étais très impliquée aussi. Tu sais, je m'impliquais au conseil des élèves. On montait des comédies musicales. On faisait des spectacles culturels pour l'école au complet. Fait que j'ai toujours été très impliquée. Très hyperactive. Mais on dirait que je voulais que mes parents pensent que je suis en train de mal virer alors que ce n'était pas le cas. Fait que je m'habillais mal. Bien, je m'habillais mal. Tous les ados trouvent leur style à un moment donné. Fait que moi, j'avais trouvé mon style. Puis c'était ça. Dans le temps, on disait... Il y avait les alternes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non, c'est quoi? C'était comme les skinheads de l'époque. OK, OK. On appelait ça les alternes. En Beauce, on appelait ça les alternes. Fait que moi, j'étais dans la gang des alternes. Fait que c'était les signes d'anarchie puis des affaires comme ça. Fait que oui, j'étais rebelle à l'adolescence, mais j'aimais l'école quand même. Je n'ai jamais lâché l'école. Je n'ai jamais lâché de vue ce que je voulais faire. Puis je pense que la musique, honnêtement, m'a sauvée. Parce que pendant tout ce temps-là... Oui, j'ai toujours joué du piano classique. Fait que tu sais, j'arrivais, pas déguisée, mais habillée comme Axl Rose, mais je jouais du bac. Fait que c'était comme weird, mais je faisais des concours de piano puis j'en ai gagné, des concours de piano. Mais quand je faisais le concours, je m'habillais en robe. Je ne m'habillais pas en Axl Rose. Mais il y avait comme une dichotomie, dans le fond, entre ce que je dégageais et ce que j'étais vraiment. Je pense que je voulais dégager une image d'une fille rebelle. Même je voulais que mes parents pensent que je prenais de la drogue. Je n'en prenais pas. Je n'en prenais pas pantoute. Je fumais la cigarette. Mais je voulais qu'ils pensent. Je voulais qu'ils s'inquiètent. Je revenais avec des bulletins de 95 %. Fait que c'était un peu dichotomique. C'est ça, l'expression que je te dirais pour représenter mon adolescence. C'est ça, la dichotomie. C'est-à-dire que ce que j'étais et ce que je voulais être, je pense que tous les ados se cherchent aussi. Oui, c'est une période vraiment... Tout ça, je pense que c'est une période... Mais tu sais, aujourd'hui, mes patients préférés, c'est les ados. Je capote sur les adolescents. Je m'entends bien avec un autre. On a du fun. Ils se confient. Fait que les adolescents, pour moi, c'est une période charnière. Je pense que ce qui s'est passé depuis un an, pour les 10 à 18 ans, c'est effrayant. Oui, effectivement. La pandémie, ça les a atteints, c'est sûr. Oui. Fait que les adolescents, pour moi, c'est un cheval de bataille. Je pense que c'est là que toutes nos bases, que ce soit la musique, l'école, les amis, la famille, je pense que c'est là que tout se construit. Fait qu'on peut se reconstruire plus tard. Je pense que nos vraies bases, vous le savez, vous avez été adolescents comme moi, c'est une période charnière. Oui, oui, absolument. Et as-tu des frères et soeurs? J'ai une soeur qui s'appelle Sophie, qui travaille à TVA. Elle travaille au sous-titrage à TVA depuis plusieurs années. Sophie et moi, on a fait surtout des spectacles... Je faisais de la danse aussi. Je dansais beaucoup. Fait que je faisais de la danse du piano. J'avais mon band. J'étais dans les cadets. Je faisais du plongeant acrobatique, de la gymnastique. J'étais bien active. Et dans le fond, je n'avais pas le temps de faire des mauvais coups. Mais ma soeur et moi, on a fait beaucoup de spectacles de danse ensemble. On a fait le télétomb de la paralysie cérébrale. On faisait des chorégraphies qui étaient diffusées à la télé. C'est la première fois que j'ai passé à la télé, c'était ça. OK. Vous montiez vous-même vos chorégraphies? Oui. Moi et ma soeur, on montait nos chorégraphies. Dans ce temps-là, les artistes étaient Paula Abdul, Debbie Gibson. C'est des vieux, vieux noms. Mais c'était quétaine. Plus la manie, il est arrivé Alanis Morissette. En tout cas, c'était un peu nos idoles quand tu étais en sixième année, première, secondaire, un, deux, trois. Après ça, c'est Alice Cooper. Mais plus jeune, c'était ma soeur, je faisais de la danse avec elle. Oui. Est-ce que tu danses encore aujourd'hui? Moi, j'adore danser. Moi, dans la vie, si je pouvais, je ne marcherais pas, je danserais. Oui. Je danserais en marchant. Je trouve que le beat, avez-vous déjà vu des bébés danser sur du beat? Oui. C'est inné. Ça nous rentre dedans. Moi, chez nous, je danse des fois tout seul avec mes chats. Je veux dire, les festivals me manquent tellement pour la danse. Vraiment. Puis je pense que c'est une belle communion, la danse. C'est une belle façon de séduire. C'est une belle façon d'être en contact avec les gens. Avec la pandémie, on a l'impression qu'on ne revivra plus jamais ça. Mais moi, je pense qu'on va le revivre un jour. Ben oui. Je pense que ça va arriver un jour qu'on va avoir le droit avec les vaccins peut-être. Oui. Mais la danse, ça fait partie de la musique. Puis je veux dire, quand je mixe, je danse. Puis des fois, je ne m'en rends même pas compte puis je danse. C'est quand je me vois sur des vidéos, je dis « Ah, je danse en mixant. » Je ne m'en rends même pas compte. Mais je pense que c'est un tout. Le beat, le rythme, la danse, le son, pour moi, c'est un tout. C'est primaire, c'est tribal. Oui, c'est très tribal, exactement. On le voit, j'ai déjà vu des vidéos de bébés africains qui dansent. Comme je veux dire, ils dansent mieux que tout le monde que je n'ai jamais vu sur des dance floors. Puis ils n'ont aucune notion de c'est quoi le beat. Ils le font pareil, ils le font naturellement. C'est dans leur corps. C'est ça. Je pense que c'est tout en nous, mais je pense qu'il y a des gens qui n'osent peut-être pas se laisser aller. Je ne me laisse pas aller tout le temps non plus. On a nos moments. Oui, c'est ça. On a nos moments. Puis ça dépend du beat aussi. Si tu mets du dubstep, je me suis au courant. Mais si tu mets du bon techno ou de la bonne psaille, je vais danser. C'est sûr. C'est sûr. Fait que jusqu'à 18 ans, tu es en... tu es en Beauce. Oui. Puis après ça, tu fais le grand pas vers la ville. Après ça, j'ai appliqué à l'université en médecine, en fait, dans trois facultés différentes, Sherbrooke, Montréal, Québec. Puis j'ai été acceptée puis j'ai choisi Sherbrooke pour la simple et bonne raison que c'était un an de moins que toutes les autres places. Le programme à quelque chose. Je ne connaissais pas un chat. Je ne connaissais pas une rue. Je n'avais pas de famille à Sherbrooke. Fait que j'aurais dû choisir Montréal ou Laval, mais c'était cinq ans. Puis moi, j'étais pressée. Fait que je dis, on va prendre la place où c'est quatre ans, c'est Sherbrooke. Fait que j'étais allée à Sherbrooke. Puis c'est là que ça ne s'est pas bien passé, en fait. Je n'ai pas du tout réussi à m'intégrer en médecine avec la gang qu'il y avait là. Je ne me sentais pas à ma place. Je me sentais trop marginale. Puis en fait, ça ne me dérange pas de le dire, je suis devenue anorexique. J'ai arrêté de manger. Fait que quand je suis rentrée en médecine en 97, je pesais 113, puis six mois plus tard, je pesais 82. J'ai vraiment arrêté de manger. C'est comme si j'avais arrêté moi-même. Puis ce qui m'a fait recommencer à manger, c'est de recommencer à être moi-même, de recommencer à faire de la musique, de recommencer à danser, de recommencer plusieurs années plus tard. Mais les troubles alimentaires, c'est super répandu. Je veux dire, que ce soit de la boulimie, de l'anorexie ou les deux, c'est un phénomène social. Puis en médecine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est beaucoup relié à la performance, à l'image. Le contrôle. C'est ça. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'en parler parce que je pense 100 livres, ça fait 10 ans. C'est réglé, tu sais, ça. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de femmes, surtout, qui tombent là-dedans. Puis c'est beaucoup relié à la performance puis c'est une maladie très insidieuse. Quand ça t'arrive, c'est un peu comme la toxicomanie, en fait. Parce que c'est une dépendance. C'est une dépendance, sauf que l'obsession, c'est le poids, le jeûne. La compulsion, c'est la bouffe. Fait que... Tu sais, tu disais à un cocaïnomane, c'est la coke ton problème. Blanche-la-Coke, ça va bien aller. Tu peux pas dire à une anorexique que c'est la bouffe ton problème. Blanche-la-Bouffe. Tu peux pas dire ça. C'est ton dernier repas. C'est ça. Ouais, c'est comme quelqu'un qui va être exécuté, là. C'est ça. Fait que... C'est des troubles liés à la dépendance. Puis de toute façon, on peut en parler. En pandémie, 51 % des Québécois ont pris du poids. J'en fais personne. Pourquoi? Merci de ton authenticity. Mais pourquoi les gens mangent du sucre puis du gras? Bien, c'est parce que dans le cerveau, ça peut se comparer quasiment à la dépendance à la cocaïne, le sucre. Le sucre, ça fait allumer les mêmes zones dans le cerveau que la coke. T'imagines? Là, je dis pas qu'il faut signifier du sucre. C'est pas ça que je dis. Mais la bouffe, on a un rapport très émotif à la bouffe. Ouais, absolument. Alors qu'à la bouffe... Fait qu'on bouffe quand on est fâché, on bouffe quand on a de la peine, on bouffe quand on... Si on a de la misère à s'endormir le soir. Tu sais, on bouffe quand on n'a pas faim. Puis des... Fait que c'est ça. Le rapport à la nourriture, pour moi, c'est quelque chose de vital maintenant. Vraiment, l'hydratation puis de bien manger, c'est rendu quelque chose de... Je suis pas une bonne cuisinière. Je cuisine pas, mais j'ai des bons amis qui cuisinent. Fait que c'est pas mal ça. Quand je suis rentrée en médecine, c'est ça. Ça a été difficile. Ça a été très difficile physiquement et mentalement. Mais je l'ai faite quand même. Ça a duré 4 ans à Sherbrooke. Ça, c'est le doctorat en médecine. C'est pour ça qu'on dit qu'on est des docteurs. Mais dans le fond, c'est des études de premier cycle quand même. Mais ils appellent ça un doctorat. Et après ça, il faut faire la résidence. La résidence, c'est comme quelqu'un qui fait... Mettons quelqu'un qui fait son droit, mais qui fait pas son barreau. Il sera jamais avocat. Il y aura pas de permis de pratique. Bien, pour être médecin, il faut faire ton doctorat et ensuite ta résidence. Fait que là, je suis allée à Québec, à l'Université Laval en chirurgie orthopédique. J'avais l'air d'un fémur qui sciait des fémurs. C'est vraiment pas pour moi, là. C'était encore le rêve de mon père. Fait que je l'ai fait pendant deux ans, mais j'étais hyper malheureuse. Puis là, on est en 2004. Puis là, finalement, au bout de deux ans, bien, je me suis fait mettre dehors du programme. J'étais pas bonne. J'étais vraiment pas bonne. C'était pas pour moi. J'étais pas heureuse. J'étais malheureuse. J'étais pas bonne. J'étais maigre. Ça allait pas bien, mon affaire. Fait que je me suis fait expulser du programme d'orthopédie. Puis ça a été mon premier échec de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je faisais quelque chose qui marchait pas. Fait que là, j'ai fait, fuck the world! M'en va en musique! M'en va en Montréal! Fuck la médecine! Fait que j'ai lâché la médecine. Complètement. Puis là, je me suis revenue à Montréal avec la ferme intention de devenir chanteuse professionnelle. puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé du tout. Ça marchait pas, mon affaire. J'avais pas de contact. Je veux dire, tu peux pas sortir de devenir chanteuse quand t'as pas d'argent puis t'as pas de contact puis t'as pas d'argent non plus. Ça m'aurait pris un René Angélil, mais je n'avais pas. Puis je me comparerais jamais à Céline Dion et oui, mais ça m'aurait pris un agent. Je n'avais pas. Fait que finalement, c'est la faculté de médecine qui m'a rappelée pour me proposer de faire de la médecine de famille. Puis sur le coup, quand on m'a proposé ça, moi je voulais aller en musique, n'oubliez pas, je n'ai plus rien à savoir de la médecine. Bien, j'ai dit, moi, traiter des otites puis des vaginites toute ma vie, ça ne me tente pas. C'est ça que j'ai répondu à la doyenne qui m'a appelée. Mais là, elle m'a dit, docteur Morin, vous méprisez la médecine de famille. Ce n'est pas ça du tout la médecine de famille, c'est ce que vous voulez. Vous allez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des accouchements, vous pouvez faire de la santé mentale. Fait qu'on a fait un deal ensemble. Elle m'a dit, on va vous laisser faire six mois de stage en médecine de famille. Si dans six mois, vous êtes toujours convaincu que vous ne serez jamais un bon docteur, on vous laisse tranquille. J'ai dit, c'est un bon deal. Puis là, je me suis retrouvée à Limoilou. Mais à l'époque, Limoilou, c'était encore un peu ghetto. Et c'est là que j'ai vu mes premiers cas de toxicomanes, opiomanes, hépatites C, VIH, gros problèmes de santé mentale, des détenus, des travailleuses du sexe. Puis là, je me suis mis à triper. Là, je me suis mis à aimer ça. Vraiment, à aimer ces patients-là, cette clientèle-là. Mais là, encore là, j'étais un peu marginale. Fait que ça passait pas, ça passait serré un peu au niveau des professeurs. C'est fou comment qu'on essaie de nous mettre dans des moules. Peut-être un peu moins aujourd'hui, mais encore là, c'était très, il fallait être assez standard. Moi, je ne l'étais pas. Fait que je me suis mis à aimer ces clientèles-là puis à avoir du fun puis à me sentir utile. Puis, j'ai recommencé à faire de la musique. Puis, finalement, à la fin de ma formation, c'est moi qui ai demandé une prolongation. Ah oui, hein? Oui, parce que je n'avais pas assez étudié en VIH puis en toxico. Fait que j'ai demandé un an de plus qui me paye un an de formation de résidence de plus. Puis, j'ai fait six mois à l'actuel à Montréal en VIH puis six mois en toxico à Québec, à Limoilou. Puis là, après ça, j'ai fini puis j'ai commencé à pratiquer à Montréal. Est-ce que tu penses que cette clientèle-là t'a autant touchée parce que c'est, entre autres, des marginaux, cette clientèle-là? Oui. Puis toi, t'es quelqu'un de très marginal aussi dans ton milieu puis aussi dans ton... Oui. Tu sers de la base puis tu t'en vas complètement à autre chose dans ton parcours. Oui. Bien, c'est sûr qu'on s'identifie un peu. Tu sais, quand tu peux t'identifier, c'est sûr que la marginalité, pour moi, c'est l'histoire de ma vie. Le mouton noir, c'est l'histoire de ma vie. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a le fait aussi, je trouve que... Tu sais, si je reçois une dame... On est dans Outremont, je pense, en ce moment. Si je reçois une dame d'Outremont, mettons, bien nantie, qui a de l'hypertension, je vais l'avoir une fois par année, je vais presque avoir une pilule pour la pression. Qu'est-ce que je vais changer dans sa vie? Peut-être qu'il pourrait venir un ACV, mais à part de ça, je ne changerais peut-être pas grand-chose. Bon. Si je reçois un gars qui sort de prison, qui a besoin de méthadone, qui est bipolaire, pas traité, puis qui a l'hépatite C, hey, je n'aurais pas besoin de faire grand-chose pour faire une différence. Tu comprends? Fait que j'aime ça. Moi, le monde qui n'a pas de problème, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, j'aime recevoir les gens déconstruits, puis on les reconstruit. Mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est eux qui le font. Moi, je suis juste un guide. Oui, tu les accompagnes. C'est ça. Mais il y a un enfant, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui m'a permis de faire ma médecine. C'est le sauna. Vous n'avez pas connu ça, le sauna. Ah oui, les after hours. Oh my God. Moi, j'ai découvert les after hours en 99. Le 31 décembre 99, c'était le party du millénaire. Ça devait être le bug de l'an 2000, mais moi, ça a été le buzz de l'an 2000. C'était vraiment, j'ai découvert les after hours, la musique techno, dansant en gang, les DJ. Je ne connaissais pas ça, moi. Puis j'ai vraiment accroché. Puis il y avait un after hour à Montréal qui était incroyable. Ça s'appelait le sauna. C'était au coin de Bleury à Sainte-Catherine dans un sous-sol d'un ancien building industriel. Il y avait un étage de hip-hop. Puis c'était du bon hip-hop. C'était vraiment cool danser là. Il y avait des vraiment bons danseurs. Le monde, ils dansaient pour vrai. Ils ne faisaient pas juste sautiller. Puis il y avait un étage techno. Puis je veux dire, j'ai vu Mark Anthony, j'ai vu Danny Tienaglia, j'ai vu les plus grands DJ. Ils venaient. Au sauna. Puis il y en a qui étaient résidents, tu sais. Saint-Germain. En tout cas, il y avait vraiment tous les meilleurs DJ de la planète qui passaient là. Puis c'était vraiment spécial quand on arrivait là, l'entrée. Il y avait des portes, des grosses portes en métal. Puis il y avait deux bouncers. Puis là, tout le monde se plaçait en U comme un fer à cheval. Et les bouncers choisissaient qui qu'ils laissaient rentrer. Ah oui? Oui. C'est sélectif. Puis si tu étais une fille, c'est sûr que tu rentrais. OK. Puis il y a toujours un gars ou deux qui disaient... Moi, j'arrivais souvent toute seule parce que je connaissais du monde-là. Puis là, je me faisais dire par un gars, je peux-tu rentrer avec toi? Je peux-tu rentrer avec toi? Mais c'était vraiment pas un line-up comme aujourd'hui. C'était vraiment les bouncers qui choisissaient. Ah, toi, t'as l'air cool. Toi, tu rentres. Toi, tu rentres pas. Il y en a qui rentraient pas. Puis il y en a qui rentraient. Moi, je parlais tellement quand j'arrivais là que les bouncers étaient tannés de m'entendre. Ils me laissaient rentrer. Ils me laissaient rentrer. Puis sérieusement, j'ai passé beaucoup de belles soirées et de belles nuits au sauna avec ma soeur, entre autres. On allait danser ensemble. Puis moi, c'est ça qui m'a permis de faire ma médecine. C'est la musique. C'est le fait de m'exiler la fin de semaine. Des fois, je dormais pas beaucoup dans la fin de semaine, mais le lundi, j'étais de retour en classe puis j'étais... J'ai jamais échoué un examen en médecine. Mais c'est vraiment la musique qui m'a permis de décrocher. Puis honnêtement, je sais pas si on va revivre ça un jour à une place comme le sauna, mais il y en avait du monde. On parle de combien de personnes? On devait être au moins... Les deux étages, on devait être entre 1000 et 2000. Ah, wow. Il y en avait du monde. C'était fou. C'était fou. Peut-être que c'est moi qui vois ça plus grand que c'était, mais c'était grand. Puis à l'époque, c'était avant 2005, tout le monde fumait. Tout le monde fumait la cigarette à l'intérieur. Puis c'était jam-pack. Je me dis, s'il avait fallu qu'il arrive quelque chose. Ah oui, c'est clair. On entend ça des fois dans l'Europe, des piétinages, des feux ou des enfants de l'homme. Fait que c'était... Il fallait être game pareil pour gérer une place comme ça. Ça veut dire de respirer aussi. Bien, ça fumait beaucoup à l'intérieur. Ça fumait des joints, ça fumait des cigarettes, mais ça fumait à l'intérieur. On connaît plus ça maintenant. Non, c'est clair. Puis non, c'était vraiment cool. Puis c'est vraiment là que j'ai développé... Je me suis dit, un jour, je vais mixer. OK, c'est là qu'est née ton envie. Ah oui, d'être DJ, ça fait longtemps. Ça remonte à 2000. Ça fait 21 ans. Puis tu vois, j'ai commencé il y a 5 ans. Ça fait que ça a pris du temps avant que je le fasse. Je n'avais pas le temps. Mais je le savais qu'un jour, je voulais mixer ça, c'est sûr, puis faire danser du monde. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un orgasme. C'est tellement magique. Ça donne tellement d'énergie. C'est la meilleure drogue, je pense. L'énergie des gens qui dansent. C'est l'énergie musicale. C'est ça que je pense. Et après avoir travaillé à Québec, tu t'es revenue à Montréal. Oui, je suis arrivée à Montréal en 2004. OK. Moi, en fait, une autre affaire, un moment fort dans ma vie aussi, c'est que quand j'ai eu fini mon cours de médecine, mes examens, mes derniers examens, je m'étais dit, je fais mon cours, je fais mes examens, puis si je passe, si je réussis ça, je m'en vais à l'autre bout du monde. Je suis partie en Thaïlande. Je ne sais pas si j'ai déjà allé en Thaïlande. Pas encore. Ça aussi, ça a été un moment très fort. J'étais à Koh Phangan, l'île des After Hours. Il y a le Full Moon Party sur la plage. Ça, c'est une gamique commerciale. Il y a le Full Moon Party, il y a le Half Moon Party, il y a le Black Moon Party, puis il y a le Dark Moon Party. Il y a des parties tout le temps. Ce n'est pas parce que ce n'est pas à pleine lune. Si ce n'est pas à pleine lune, ça va être à demi-lune. C'est le party. C'est vraiment des îles très animés. On dirait que ça m'a boostée avant de commencer à pratiquer la médecine. Je suis partie un mois et demi en Thaïlande avec un ami, un membre de ma famille. Je suis revenue à Montréal après deux jours avant le tsunami. Oh, wow! C'est fou! J'étais vraiment à Koh Lanta, qui était le spot à côté de Phuket, où la vague a tout ramassé. Deux jours plus tard, probablement que je ne serais pas ici pour vous parler. Mais j'aurais eu quand même une belle fin de vie parce que ce mois-là en Thaïlande, le mois et demi en Thaïlande, c'était malade. C'était vraiment cool. J'ai mixé en Thaïlande. C'est la première fois de ma vie que je mixais avec des CD. Une fille, une DJ Miao, qu'elle s'appelait, une belle asiatique d'ailleurs, qui m'avait fait mixer. Puis c'était la première fois que je touchais à un mixeur. C'était en Thaïlande en 2004. OK. Oui, dans un petit bar sur le bord de la plage. Fait que moi, c'est ça. J'étais allée en Thaïlande, puis après ça, je suis revenue, puis là, j'ai commencé à voir ma clientèle, à ramasser ma clientèle, comme on dit. Il y a des gens que je suis depuis 16 ans. Puis il y a des gens que je suis depuis moins longtemps. Fait que c'est ça. Je me suis emmenée à Montréal puis je me suis installée puis je me suis acheté un loft pour faire de la musique. Finalement, il était mal insonorisé. Fait que t'as pas pu... Fait que j'ai racheté un deuxième loft avec des planchers en béton armés de 16 pouces. Ça transmet la base. Fait que finalement, je me suis acheté une maison où il y a cinq câbles. Là, j'ai la paix. Là, je peux faire de la musique. À Montréal? Oui, dans l'est de la ville. Mais avant ça, j'avais des lofts. Moi, j'avais toujours rêvé d'avoir des lofts. Je trouve ça beau. Je trouve ça le fun d'une seule pièce, mais c'est mal insonorisé. Moi, j'ai un piano à queue. Je pouvais pas n'en jouer. Les voisins, ça leur tombait s'énant. Mais anyway, quelqu'un qui pratique du piano, c'est pas le fun d'entendre. Non, c'est ça. C'est beau quelqu'un qui joue, mais quelqu'un qui pratique, c'est comme quelqu'un qui prépare un nouveau mix. C'est pas toujours le fun d'entendre. C'est ça. C'est ça. C'est pas mal ça. Fait qu'en 2005, tu commences ta pratique avec l'actuel. Puis éventuellement, t'as envie de t'émanciper puis de sortir de ton côté plus entrepreneur puis tu lances ta propre clinique. Moi, en fait, en 2005, 2006, quand je suis partie de l'actuel, je savais que je voulais ouvrir une clinique. Je savais que j'allais ouvrir une clinique. J'en ai parlé un petit peu dans le milieu, mais c'est un milieu qui est quand même serré. Tout le monde se connaît. Puis finalement, j'ai été approchée en 2010 par un médecin plus de McGill, que je nommerai pas, pour partir une clinique. Ça, c'est en 2010. Fait que j'étais super emballée. J'ai foncé là-dedans à tête première sans trop checker quoi que ce soit. Fait qu'on a fondé une clinique dans l'ouest de la ville. Puis finalement, au bout de cinq ans, je me suis rendue compte que je me faisais frauder par mes associés. Ah, ouais! Fait que j'ai quitté cette clinique-là au bord de la faillite. Vraiment, en 2015. Et là, j'ai dit, je me ferais plus avoir, je vais repartir toute seule, ma clinique. Fait que j'ai parti clinique Caméléon. On a ouvert le 1er juin 2015 sur Sherbrooke à Montréal. Puis ça allait bien dans le sens que la clinique, elle roulait, il y avait des patients, il y avait beaucoup de demandes. J'avais une infirmière, un intervenant, relation d'aide, on avait deux adjointes, j'avais un autre médecin avec moi, une psychiatre, ça roulait quand même pas mal. Mais j'ai parti ça on my own puis j'avais aucune subvention. Fait que la clinique, c'est moi qui payais les salaires, le bail, le matériel, les ordinateurs, ça me coûtait, je ne vous dirai pas combien ça me coûtait, mais ça me coûtait plus cher que ce que je faisais. Fait que j'ai engouffré beaucoup d'argent dans cette clinique-là en 5 ans, toutes mes économies en fait. Tout l'argent que je faisais, ça rentrait dans la clinique. Puis finalement, en 2019, je me suis affiliée avec deux dames, Luce et Brigitte, pour aller chercher des subventions au gouvernement pour ne pas fermer la clinique. Parce que je ne pouvais plus fournir, moi là, je n'étais plus capable, il faut que je mette de l'argent de côté aussi. Puis tu sais, dans la vie, ce n'est pas combien que tu gagnes qui est important, c'est combien que tu dépenses. Si tu fais 100 000, mais tu dépenses juste 30 000, tu es riche. Si tu fais 500 000 et tu dépenses 499, ça ne marche pas. Ce n'est pas l'important, ce n'est pas combien que tu fais, c'est combien qu'il en sort. Fait que finalement, on a approché le gouvernement, le ministère de la Santé. Écoute, j'ai rencontré toutes les instances possibles, je ne vous les nommerai pas, c'est des abréviations, mais DRMG, DSMD, MSSS, le CIUSSS, toutes les abréviations qu'on entend. C'était la maison des fous. Ah oui. C'est comme les 12 travaux d'Astérix. Tout le monde se lançait à la balle, nous, on n'a pas de budget pour ça, eux autres, ils en ont, ils en ont, la santé publique, blablabla. Écoute, c'est vraiment les 12 travaux d'Astérix, ça. Pour finalement, en février 2020, me faire dire, par le ministère de la Santé, on ne peut pas vous laisser tomber, on ne vous laissera pas fermer, c'est trop important ce que vous faites, on va vous aider. On va trouver un plan B. Écoute, je jubilais, j'étais tellement contente, j'étais là, yes, ma clinique va survivre, on va peut-être agrandir, tu sais. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé au mois de mars? Ah, c'est la pandémie. La pandémie. Fait qu'au mois d'avril, quand j'ai relancé le gouvernement pour dire, bien là, c'est là que j'ai besoin d'aide, parce que les demandes d'aide pleuvaient, bien là, ils m'ont dit, ah, finalement, on ferme votre dossier parce qu'on a d'autres priorités avec le COVID. Ah, c'est à cause de COVID? Oui. Alors, le COVID, retenez que ça n'a pas fait fermer juste des restos puis des bars. Ça a fait fermer beaucoup d'entreprises. Les cliniques médicales privées, en passant, les médecins qui ont des cliniques privées ne sont pas millionnaires. Ça coûte hyper cher une clinique médicale. Les salaires, entre autres, c'est incroyable. Fait que moi, avant de... Là, j'étais vraiment rendue... J'étais à bout, là. Là, j'ai tiré sur la plaque. J'ai carrément dit, c'est beau, je vais fermer, sinon je vais y laisser ma peau. Parce que ça m'a rentrée dedans de me faire dire oui. Moi, je n'ai pas de misère à me faire dire non dans la vie. J'ai de misère à me faire dire oui et non après. Si tu prends un engagement, tiens-le. C'est ce que je fais avec mes patients, soit à ton rendez-vous puis ils sont là. Mais là, le gouvernement me dit oui puis après ça, il dit non. Ça, en tout cas, ça a été un gros échec. Pas un échec, une expérience. Mais je l'ai fermée. La clinique, finalement, le 28 août dernier, c'était ma dernière journée. J'avais bien de la peine, c'est sûr. Les employés aussi. Puis c'était beau, la clinique caméléon. Je pense que vous l'avez déjà vu. Il y avait les deux mannequins caméléon quand on rentrait. Tout était coloré. On avait de la bonne musique. On avait un beau comptoir de la réception. Les bureaux, on avait une vue écœurante sur le reste de la ville. Fait que j'en garde un bon souvenir puis c'est un beau cinq ans que j'ai vécu. Mais pour me sauver la peau à moi, pour passer à moi, parce que, je veux dire, mentalement, j'étais déprimée aussi. J'étais tannée de tout ça. À un moment donné, quand tu te bats, tu te bats, tu te bats. C'est David contre Goliath. C'est le gouvernement. Vous voyez qu'on... En tout cas, ils disent qu'ils sont à l'écoute, mais ils ont des drôles de priorité des fois. Fait que j'ai fermé. Puis là, je suis partie travailler dans une clinique qui ne m'appartient pas. Comme quand j'ai commencé à l'actuel, j'ai la paix. J'ai commencé à me mettre un petit peu d'argent de côté à chaque paix parce que j'aimerais ça m'acheter un chalet dans deux ans. J'ai eu un projet quand même. Fait que, je repartis à zéro, carrément. Puis là, je suis à la clinique La Licorne. La Licorne? La Licorne. Ah, tu avais compris La Licorne. Ça pourrait, je vais leur en parler. Non, mais La Licorne, c'est situé au coin d'Ontario et Saint-Hubert, downtown, en plein centre, à côté de Berry. C'est super cool comme clinique. C'est super beau. Et là, je n'ai plus à payer l'infirmière, la secrétaire, le bail. Je paye juste mon petit bureau puis c'est parfait comme ça. Je suis beaucoup plus calme. Depuis que je suis là, je suis beaucoup plus zen. J'ai vraiment du fun à travailler. J'ai toujours eu du fun à travailler, mais là, je n'en ai encore plus. Ah oui? Fait que tout ce renversement-là, puis tous les... Finalement, c'est comme... C'est positif. Oui, puis j'ai bien plus de temps pour faire de la musique et d'autres projets, comme des podcasts pour m'inspirer beaucoup. Ça s'est bien retourné, finalement. Mais honnêtement, la dernière année, elle a été rough. La transition. Elle a été rough pour tout le monde, mais moi, c'est que c'était un deuil. C'est un peu comme... Moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais adopté un enfant de la DPJ, mettons, mon bébé, puis qu'au bout de cinq ans, on vient me le reprendre. C'est comme ça que je l'ai vécu, moi. Fait que ça a été rough. Ça a été vraiment rough, mais ce qui me tient en vie, c'est mes patients puis la musique. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. La Clinique Caméléon a fermé, mais tu maintiens toujours les projets. Oui, oui, c'est ça. Il y avait la Clinique Caméléon, mais il y a aussi le Projet Caméléon qui est un organisme sans but lucratif. On a des numéros de charité et tout. Avant, ça s'appelait Fondation Caméléon. On a enlevé le mot Fondation. Ça ne pomme pas ça. Fondation, c'est le départ ça un petit peu. Fait que là, on a appelé ça Projet Caméléon et on a deux volets. On a volets festifs. Donc, on va dans les événements de musique électronique pour faire des interventions médicales, de la prévention du drug testing. Tout le monde, je pense, il y a beaucoup de monde maintenant qui connaît ce Projet Caméléon. Dans les festivals, on distribue du matériel stérile, des cendriers portatifs, des condoms, des pipes à fumer ou des pailles pour sniffler. C'est du matériel stérile de consommation. On n'encourage pas la consommation. Au contraire, on fait de la prévention, mais on sait que le monde consomme de toute façon. Fait qu'on aime mieux faire de la réduction des méfaits. Puis on leur fournit du matériel stérile. On fait aussi de l'analyse de substances. Ça, contrairement à ce que tout le monde pense, si toi, tu viens me faire analyser une substance que tu viens d'acheter puis je te dis que ce n'est pas ce que tu penses, bien, ça se peut bien que tu ne la consommes pas. Fait que contrairement à ce que les gens pensent, l'analyse de substances, ça ne fait pas augmenter la consommation, ça la diminue. Donc, il y a plein de monde qui nous ont dit, bien, moi, je ne la ferai pas, j'ai été là, je ne veux pas, parce qu'ils ne voulaient pas consommer ce qu'ils n'avaient pas acheté la bonne affaire, finalement. Puis l'autre volet, bien, ça, c'est mon plus gros thrill, c'est le volet médical. On ramasse les surdoses. Tout le cas des filles. C'est vraiment de l'adrénaline à l'état pur, là. Moi, quand je finis le festival, je suis aussi maganée que les festivaliers et même plus, parce qu'on ne dort pas beaucoup, on n'a pas beaucoup le temps de manger, on est tout le temps sur appel, puis c'est vraiment agréable. Des fois, c'est épeurant, là. Mais juste pour vous donner un exemple, à Eclipse, l'année avant qu'on soit là, il y avait eu 27 ambulances. Première année qu'il y a eu une présence médicale, 4 ambulances. Ça, c'est des coûts sociaux qu'on sauve aussi. Pour quelqu'un qui fait un wipe de jus, se réveiller dans une ambulance, c'est assez traumatisant, merci. Vous se réveillez à l'hôpital, alors que nous, ils se réveillent au médical avec nous autres, puis on leur fait des grimaces, puis on rit avec eux autres. Ça permet de diminuer les ambulances, diminuer la consommation avec l'analyse de substances, puis diminuer les risques d'attraper des maladies reliées à la consommation comme l'hépatite ou le VIH. Ça, c'est le volet festif. L'autre volet, c'est dans les écoles. Moi, ça fait 10 ans que je donne des conférences dans les écoles sur les substances. J'amène souvent un patient avec moi qui fait un témoignage d'ailleurs. Puis c'est dans les écoles secondaires, surtout. Ça fait que l'autre volet de Projet Caméléon, c'est d'aller faire des conférences dans les écoles publiques. Ça fait que c'est ça, Projet Caméléon. Quand tu penses que tu viens avec un patient dans les écoles, le patient, il ne rechutera jamais. Tu vois, l'année passée, j'ai amené un gars au collège d'Assomption et six mois après, il avait l'aiguille dans le bras. Il a rechuté. Ça fait partie de la maladie. Mais quand il est venu à l'école, il était vraiment... Puis ça, des jeunes, les ados, là... Ah oui, c'est sûr. Parce que c'est concret. Oui, c'est concret. Moi, je parle pour eux autres. Je suis la vieille docteure, pareil, qui parle. Ils ont 15 ans. J'ai 43 ans. Ils me trouvent drôle, ils me trouvent le fun, mais quand il y a un jeune de 20 ans qui commence à parler et qui commence à consommer à 13, 14 ans, puis là, c'est magique. Tu devrais voir l'ambiance comment les jeunes, ils posent des questions. Comment ça te coûtait par jour? Tes parents, ils savaient-tu? C'est quand la première fois que tu as fait de l'ecstasy? Ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Puis la personne, elle est libre de répondre ou pas, mais d'habitude, ils répondent. Ça, c'est bien apprécié. Ça fait que Projet Caméon, c'est ça. Puis là, nouvellement, bien, vous m'inspirez, on a décidé de lancer un podcast sur les substances. Oui! Ça fait que ça va commencer à la fin mars. À chaque semaine, on va aborder une substance sous toutes ses coutures. On va vraiment parler de A à Z. On parle 20 minutes de temps de la coke. On parle de les effets, les effets désirés, les effets indésirés, les risques, la contamination, la coupe, comment ça coûte, comment ça se présente, comment ça se consomme, comment le temps ça dure, tout, tout, tout ça. On va vraiment faire, dans le fond, une biographie pour chaque substance, même si on n'a pas la vérité absolue et on ne sait pas tout. Mais on espère que les gens vont se divertir, en tout cas. Oui, se divertir puis s'éduquer. Bien, s'éduquer en se divertissant, dans le fond, c'est ça, parce qu'on a mis une touche d'humour aussi, c'est sûr. On met des costumes puis tout ça. On met des éléments. Comme pour la MDMA, on met des casques en poils. On se flat. C'est juste un exemple pour le premier podcast. On explique le projet. Moi, j'ai un chapeau de cow-boy parce que je dis que consommer en 2021, c'est cow-boy. Il faut être cow-boy pour consommer maintenant avec ce qui circule. C'est tous des exemples comme ça. On espère que ça va fonctionner. On aimerait ça faire un podcast par semaine. Je sais que c'est très exigeant. Vous pouvez m'en témoigner vous autres-mêmes. Mais on va voir comment ça va se passer. Quand on aura passé une vingtaine de substances, on va peut-être parler des ITSS. Mettons un podcast sur la syphilis. La syphilis, ce n'est pas tout le monde qui connaît ça. Même moi, je ne suis pas la plus grande spécialiste de la syphilis. On va inviter un autre docteur qui va venir parler de ça. C'est vraiment intéressant. Après ça, s'il y a encore un intérêt, on aimerait ça faire les maladies mentales. Parler du TDAH, parler de la maladie bipolaire, parler de la schizophrénie, parler des troubles anxieux, des chocs post-traumatiques. Dans un langage accessible. C'est ça. C'est ça qu'on vise de faire. Mais c'est surtout pour nous divertir. Parce que je veux dire, il n'y a pas quelque chose à foutre de ce temps-là. puis pour divertir le monde. Mais nous, c'est la partie d'une idée qu'on se pognait le bain un peu là. Puis on voulait faire quelque chose de créatif. Oui. C'est ça. Avec mon ami Daniel Hervieux. Oui, je le connais. C'est mon compagnon de vie depuis longtemps. C'est mon meilleur ami. En fin mars, on peut s'attendre à voir. On aimerait ça lancer le premier le 28 mars. OK. Puis d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé quand est-ce que le podcast actuel était diffusé. Ça devrait être... Fin mars. Oui, à peu près. Fin mars. Je peux peut-être vous le dire. Ça va être diffusé le dimanche soir à 7 h. Et ça s'appelle Personne n'en parle. Oh! C'est pas peu, là. Oui, c'est bon. Mais Personne n'en parle, tout ça. C'est très long. Ça va être drôle. Oui, mais genre... Ça fait que c'est la première fois que je le dis publiquement à titre. Vous êtes en primaire. Ah, mais c'est excellent. Parce que je l'ai annoncé sur Facebook, mais je n'ai pas dit le titre encore. OK, OK. Mais là, je vous le dis, ça va être Personne n'en parle. Parce que c'est un clin d'œil que, tu sais, je veux dire, parler 20 minutes de la coke à la TV, tu ne verras pas ça souvent, là, si tu n'entends pas ça souvent. Fait que c'est ça. Donc, on conseille à tous ceux qui nous écoutent présentement d'aller écouter le podcast Personne n'en parle. À partir du 28 mars. À partir du 28 mars. Ça va être disponible. Si la tendance se maintient, ça va être disponible à l'heure actuelle pour tous ceux qui nous écoutent à la maison. Exact. Un podcast animé par Marie-Ève Morin et Daniel Hervieux. Yes! Présenté par Projet Caméléon, allez voir ça. Exact. On supporte ça à 100 %. On pourra peut-être même collaborer, tu sais. Ah, bien, certainement. Deux podcasts peuvent se retrouver, des fois, là. Bien, oui, c'est clair. La seule chose qui me déçoit vraiment, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec un avocat spécialisé en droits d'auteur, comme je le disais tantôt. Ah oui, 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 oui. On n'a pas le droit d'utiliser aucune trame sonore de quelque chose qui existe déjà. Que ce soit les Beatles, que ce soit Marjot. Ça, je trouve ça décevant parce qu'on faisait des covers. Moi, je faisais un cover au piano à chaque... Tu sais, pour le thème cocaïne, on faisait cocaïne d'Eric Clapton. On ne peut pas. En tout cas, on va faire... On fera des compos, là. C'est ça, ça fait appel à votre créativité. C'est ça. On va s'acheter un triangle. C'est ça. C'est pas, là. Tu sens encore tes compositions. C'est ça, je vais essayer. Je vais essayer. Fait qu'en 2015, tu as ouvert, tu as lancé ta clinique, puis en même temps, tu te dis, moi, ça y est, je commence, je commence à mixer, puis moi, c'est Lady Cam. Oui. En fait, Lady Cam, K-A-M, ça veut dire plusieurs choses. Cam, quand on entend le mot Cam, ça peut vouloir dire drogue, de la cam. Cam, ça fait penser à Caméléon. Mais K-A-M, ça veut dire kick-ass music. Oh! C'est ça que ça veut dire. Fait que Lady Kick-Ass Music, c'est ça que ça veut dire. Puis en fait, je me suis inscrite à DJ School. OK. Fait que j'ai eu plusieurs profs, là. J'ai eu plusieurs profs, dont Pete, dont Mathieu Plecoboy. Il y en avait un autre, voyons. Il ne sera pas content. Non, il ne sera pas content. Je ne me rappelle plus de son nom. Étienne Chartres. Non. C'était Geoffrey. Je ne me rappelle pas. En tout cas, j'ai eu trois, trois, quatre profs, à DJ School. Puis, c'est vraiment eux qui m'ont montré à me familiariser avec l'équipement. Mais je pense que le mixage, je veux dire, tu auras beau faire des cours pendant dix ans, si tu n'en fais pas, tu ne seras jamais bon. C'est ça. C'est la pratique. C'est vraiment comme le piano classique. C'est la même chose. C'est la pratique. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que dans la dernière année, je me suis découvert un intérêt pour la psaille. Vraiment. Je n'avais jamais mixé psaille. Oui. J'ai commencé. Une fois. Une fois. La lumière noire avec Bubbles. Oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ça? Avec Son Hunter, en tag team. Ce n'était pas mes playlists. C'était les playlists d'André. Ah oui, oui. C'était drôle parce que c'était une lumière noire. Puis, il me dit, la veille, veux-tu qu'on mixe ensemble? Tu me niaises-tu? Je pensais qu'il me niaisait. Mais il était sérieux. D'ailleurs, je la remercie, André, de m'avoir permis cette expérience-là. Puis, j'étais allée à la lumière noire avec un ami party-là. Puis, c'était sa fête. Puis, j'ai dit, j'ai une surprise pour ta fête. On est en train de danser puis à 2h30, 2h30, 3h, je dis, ta surprise s'en vient. Puis, finalement, je m'en vais sur la scène puis je mixe. Il était comme... Tous mes amis ne savaient pas. Je n'avais pas dit à personne. Ça, c'était vraiment un autre beau moment. Tu as raison, c'était un beau moment, ça. Oui, j'avais mixé de la... Ce n'était pas de la psaille. C'était de la... Forest. C'est ça. C'est ça. C'est ça. J'aime vraiment ça puis j'en ai mis un mix sur mon mix cloud de psaille. C'est très bon. J'aime bien ça, tu vois. C'est vraiment... Ça donne une autre énergie. Vraiment. La psaille. Mais je n'aime pas la trance, par exemple. Je n'aime pas le trance. Non, c'est ça. C'est vraiment la psaille prog ou psaille... La grosse belle salle. Mais je n'aime pas trop les bruits d'extraterrestres puis les affaires de... Moi aussi, ça me rejoint un petit peu moins. Moi, il faut que ça sonne tribal. C'est tribal, mélodique, des instruments, des voix. Oui, la base, tu sais. Quand c'est trop... Comme le dubstep, je respecte ceux qui font ça. Mais moi, ça me donne ma chair de poule. Je n'aime pas les beats cassés. J'aime les beats... C'est ça. C'est peut-être mon côté musique classique, toi. Peut-être. Probablement. Je ne sais pas. Fait que tu as suivi des cours à DJ School puis là, tu t'es grayée dans ton équipement pour avoir ton propre petit studio chez toi. La première fois que j'ai mixé, en public, c'était... J'avais juste mon portable. Je n'avais rien d'autre. J'avais downloadé Tractor. Je n'avais même pas de contrôleur. Je mixais sur mon orti. Wow! Dans un party privé, ça, c'était cool. Puis après ça, je me suis acheté un Newmark. Oui. Puis honnêtement, quand tu apprends à mixer sur Newmark, tu es capable de mixer sur n'importe quoi après parce que c'est de l'air. C'est vraiment... Moi, je n'ai pas aimé cette plateforme-là. J'ai quand même mixé avec mon Newmark pendant un an ou deux. Puis après ça, je me suis acheté un party new XTJ RX2. C'est ça que j'ai à la maison. Ça, c'est formidable. C'est une Cadillac. Tout est là. Toutes les options sont là. Puis là, bien, j'ai des entrées de micro. Quand je fais du piano voix chez nous, je suis branchée dans mon mixeur. Quand on fait les podcasts, on est branché dans le mixeur. Ça fait que ce mixeur-là, il est vraiment... Je ne veux pas faire une pub, mais il est vraiment polyvalent. C'est vraiment formidable. Puis il n'est pas trop lourd non plus parce qu'il faut le traîner des fois. Ça fait que oui, je me suis équipée. Là, il faut que je m'achète des nouveaux écouteurs sur un scrap. C'est assez basic. Puis sinon, je fais mes recherches beaucoup sur Beatport, mes playlists. Puis c'est fou comment quand tu commences sur Beatport, quand tu commences, c'est un labyrinthe. Ça va vraiment. C'est là que tu te retrouves des fois dans des grands coins que tu fais comment. J'ai fait pour me retrouver là. Mais c'est bon. C'est vraiment bon. Ça fait que c'est vraiment cool monter une playlist. Moi, je trouve que c'est quasiment un buzz. Si tu montes une playlist en 2-3 heures, tu écoutes la musique, tu écoutes la musique, tu fais wow. C'est comme mixé quasiment. C'est un buzz. Moi, la musique me donne mes meilleurs buzz. Vraiment. Et aussi, tu fais des performances live, filmées, en direct de chez toi. Oui, des Facebook live. Oui, mais maintenant, c'est difficile à cause des droits d'auteur. Justement, ils nous coupent. Oui. Ils nous coupent tout le temps. Je ne sais jamais comme l'autre fois, j'ai mis un petit bout d'une toune de ACDC, Thunder Shark. Je me fais aviser qu'ils vont me couper, mais c'est une version de Tecto, là. En tout cas, avec Facebook live, ce n'est pas évident. Il faut prendre plus des plateformes comme Twitch. Oui. Mais, tu sais, ce qui accroche le monde sur Facebook, c'est l'image. Si tu vois une image passer, tu vas aller cliquer dessus, tu vas aller voir c'est quoi. Mais si tu vois un lien Twitch, le monde va moins cliquer dessus. Facebook, ce n'est pas l'idéal maintenant pour diffuser. C'est l'idéal au niveau de l'exposure, je pense. Mais, ce qui est le mieux, ce n'est pas de mixer tout seul chez nous, c'est de mixer dans un festival. Oui. Ça, c'est... C'est vrai. Ça, c'est vraiment cool. Quand le monde se lève, puis tu vois qu'il danse sur ton bique, ça, c'est magique. Je pense que ça varie d'une fois à l'autre, mais tu te sens comment avant d'entrer sur le stage? Avant de jouer? Bien bizarre. Souvent, c'est comme le track qu'on appelle. Le track, c'est positif, il faut en avoir du track. Mais souvent, je me sens déconnectée un petit peu, comme dissociée un peu. C'est comme si je n'étais pas dans mon corps. Puis là, je commence, puis là, je rentre dans mon corps plus correct. Mais avant, des fois, c'est comme si ce n'était pas moi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu te vois au-dessus de toi quasiment. Sans drogue, là. Tu te vois quasiment dissocier. Puis là, finalement, je commence à mixer puis là, souvent, des fois, j'ai le shake. une fois, je me suis fait inviter à D32 pour aller mixer sur le bord de la Longueuil. Il s'en détruit tout. Oui. Et j'ai fait une crise de panique. À commencer à mixer, j'avais bu du café. Je pense que j'avais bu huit cafés. Je n'avais pas mangé. C'était l'après-midi. Il faisait super chaud. Puis je suis arrivée puis André était là. Puis j'ai commencé à mixer puis mes mains faisaient ça comme ça. J'étais incapable de me contrôler. Il y a plein de monde qui m'ont vu, je le sais. Puis là, j'ai dit, André, mixe. Mixe, je ne suis pas capable de mixer. J'étais comme plus là. Une crise de panique. Je n'ai pas fait ça souvent dans ma vie. J'ai fait ça deux fois. Donc, cette fois-là. Puis j'avais vraiment pas assez dormi puis eu trop de café. C'était ridicule. C'était rien d'autre que ça. Puis là, au bout de deux, trois tonnes, André m'a dit, ben non, mais tu es capable de mixer, Marie. Tu es capable de mixer. Non, je ne suis pas capable. Je ne reconnaissais plus la machine. Ah oui. Je n'étais vraiment plus là. Puis là, finalement, à la troisième toile, il m'a dit, vas-y, tu es capable. Il m'a mis les mains sur le mixeur comme. Je lui ai dit, vas-y. Puis là, j'ai fini. Je l'ai fait mon mix. Ah, tu es restée. Oui, je l'ai fait mon mix, mais j'ai fait une crise de panique. Mon Dieu, c'est intense. Je n'étais vraiment pas bien. Ça, c'était la pire fois. Sinon, les autres fois, j'aime ça, moi, la scène. J'aime ça être en prestation. Je l'ai toujours dit, j'aurais toujours voulu être sur une scène toute ma vie. Fait que j'aime ça. Mais le track, avant, le track, des fois, ça donne des effets de dépersonnalisation ou de dissociation. Mais c'est correct. Il faut en avoir du track. Si on n'a pas de track, on ne performe pas. Fait que je me sens, souvent, j'ai hâte. Puis c'est comme quand je donne des conférences médicales. J'ai toujours peur qu'il y ait du monde qui s'en aille. Ça, c'est toujours ma phobie. J'ai toujours peur d'avoir du monde s'en aille. Il y en a du monde qui s'en va, puis c'est correct. Mais c'est comme si je voulais garder tout le monde. Je pense que ça, toutes les DJs sont comme ça. Oui. S'il y en a un qui s'en va, je leur ai dit, c'est pas bon. Il y en a 100 qui dansent, mais il y en a un qui s'en va, je leur ai dit, c'est pas bon. Oui, c'est ça. Mais les 100 autres, on les voit bien. Bien, c'est ça. C'est niaiseux. C'est la performance. C'est ridicule. J'ai eu la chance, l'été passé, de jouer après toi, au Saguenay. C'était le fun. Mais c'était cool. Avant RICAM. Oui. C'est vraiment une belle expérience. Ça, c'était malade. Parce que le monde, ils ont vraiment levé quand on a commencé. Oui, mais c'est ça. T'as marre. C'était le fun. Il n'y a personne qui dansait depuis 24 heures. À cause de la musique ou ça venait le moins les chercher? Je ne sais pas. J'avais commencé et le dance floor s'est rempli. C'était vraiment magique. Puis tout de suite, après, c'était Dali et le monde a resté. Après ça, c'était RICAM. C'était une belle expérience. Pure connexion organisée par Annie Barrette. Oui, exact. Il faut comprendre aussi que c'est une fin de semaine aussi de guérison, healing. C'est une belle ambiance. Avec la méditation. Plus une vibe relax. Oui, moins centré juste sur le dance floor. Oui, c'est ça. Avec la famille Rainbow aussi qui était là. C'était vraiment un bel événement. Mais ça, bien oui. Ça valait la peine de faire la route. Une belle vibe spirituelle. Oui, malade. C'était bien dosé. J'ai bien aimé ce rassemblement-là dans ma région natale. Puis il y avait des pauses quand même longues. On pouvait dormir quand même le matin. Ça recommençait plus tard. Ça fait que c'était bien passé pour que tout le monde fasse attention à eux, je pense. Puis il n'y avait pas d'équipe médicale. Ça fait qu'il fallait que ça se passe bien et ça s'est bien passé. Très bien. C'est un peu une nouvelle tendance aussi de festivals qui sont plus petits, plus les gens ils dorment la nuit. C'est moins ma vaille préférée au départ, mais avec le temps aussi en vieillissant, ça vient me chercher. Tu vas voir quand tu vas pogner 40 ans. C'est ça, mais oui, c'est vrai qu'on vieillit. On est jeunes encore, mais c'est vrai qu'on vieillit. 40, c'est pas comme 30. Je peux vous le confirmer. Ça prend beaucoup plus de temps récupéré d'une nuit blanche, par exemple. C'est vraiment plus long. C'est le fun encore, mais c'est juste vraiment long de récupérer. Il faut vraiment que tu planifies. Si tu prévois passer un samedi de nuit blanche, il faut que tu planifies que ça va aller jusqu'au jeudi avec ton énergie normale. Alors qu'à 20 ans, à 22 ans, je veux dire, j'allais au sauna. Tu dormais pas bien et j'étais bien correct. Le lundi, j'étais bien correct. Tu sais, j'étais totalement lucide. Là, c'est plus pareil. La récupération est moins... Elle est plus lente, mais j'imagine à 50 puis à 60. Il faut se tenir en forme, je pense. On parlait de ton stress avant de performer. Mais quand tu fais une conférence ou est-ce que t'es stressée? Oui. Bien oui et non. En fait, les médias, je fais beaucoup de médias, mais contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas planifié. Tu sais, la semaine passée, j'ai fait comme dans une journée, j'ai fait trois entrevues, mais ils m'appellent. Tu m'en sais, êtes-vous disponible dans une heure? Ah oui. Puis c'est jamais planifié. L'actualité, c'est ça. Deux hommes en or. Deux hommes en or, tu vois, je l'ai su la veille. OK. J'ai su... Non, j'ai su le mercredi, j'y allais le vendredi. Mais le mercredi, j'ai fait une entrevue avec du Trisac, je l'ai su une heure avant. Puis après ça, j'ai fait une entrevue avec Patrick Lagacet à son show de radio, je l'ai su une heure avant aussi. fait que j'ai pas le temps de stresser. J'ai pas le temps de commencer la veille de dire, « Ah, il va-tu me poser telle question? » Fait que c'est un stress intense, mais très bref. J'ai pas le temps de stresser. Les conférences, ça, ça dépend de ce que je présente puis ça dépend si je maîtrise mon sujet. Mais si je maîtrise mon sujet, d'habitude, je suis assez à l'aise. Là, ce que je trouve plate depuis un an, c'est qu'on fait plus aucune conférence live, une conférence médicale qui a 200 médecins, c'est tout par Zoom. Fait que j'ai plus d'interaction avec le public. Ça, je trouve ça plate. Moi, j'aime ça mettre de l'humour. Même quand c'est un sujet sérieux, j'aime ça faire rire le monde, mais là, je les entends pas rire. T'as pas le feedback. Non. Si je dis, « Bon, vous autres, qu'est-ce que vous feriez avec un patient comme ça? » Bien, je peux... Tu sais, c'est compliqué avec les mains levées sur Zoom. Fait que l'interaction me manque, mais le stress, je te dirais que les conférences, si c'est la première fois que je donne une conférence, ça me stresse, c'est normal. Mais il y en a une que je donne sur le COVID, ça doit faire dix fois. C'est correct. Tu sais, ça me stresse plus. Mais le trac est toujours là. Puis le trac, comme je vous le dis, je pense que c'est important. Le trac, c'est une réaction physiologique normale quand tu sais que tu vas performer. Si t'as pas de trac, ça se peut que tu sois moins bon. En fait, c'est ça qui fait monter l'adrénaline. Puis l'adrénaline, c'est ça qui nous fait performer. Fait que c'est correct d'être stressé ou d'avoir du trac. Je dirais plus du trac que du stress avant une performance. Mais pour les médias, comme je te disais, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Deux fois, je l'ai su la journée même. Ah oui? Je pensais pas que ça se passait comme ça. Oui. Il y a une fois, je l'ai su deux jours avant, mais la première fois que je suis allée, ils m'ont appelé le... On enregistrait le jeudi. Ils m'ont appelé jeudi à 11h. Il fallait que je sois là à 6h. Fait que j'ai pas... Une chance, j'étais bien habillée. Sérieux, des fois, je m'avais plus funky. Là, c'était correct. C'était parfait. J'ai été, tu sais. Mais t'as pas le temps de stresser avec les médias. Je vais plus stresser pour un festival, je pense, que pour une entrevue à la radio ou à la télé. Oui. Plus de préparation. C'est parce que tu vois ton public. Tu les vois live interagir. Si ça lève pas, ça lève pas, tu le vois. Alors que tu fais une entrevue à la télé, tu sais pas qui t'a regardé, tu sais pas qu'est-ce que le monde ont dit et c'est bien correct de même. Tu te fais des idées aussi. Tu te dis, c'était-tu bon, c'était-tu pas bon? Mais je trouve que DJ, c'est vraiment confrontant, parce que le monde est en face de toi. C'est une performance live, comme n'importe quel show de musique, tu sais. Alors que les médias, ça... Les médias, ça paraît bien... C'est pas si glamour que ce que le monde pense. C'est du monde ordinaire qui parle des médias. C'est du monde comme vous autres pis moi, pis ça paraît bien... Ben extraordinaire, mais moi, je trouve ça plus intimidant être DJ. Ah oui? Oui. J'aime ça, j'aime plus ça, mais je trouve ça plus... Il y a un thrill différent. Pis tu sais, les festivals, on le sait, comme un an d'avance, quasiment, là. On a le temps de stresser avec notre performance pendant longtemps. Fait que moi, ça me confronte plus la musique que la méthode de même. Il y a quelque chose qui est quand même remarquable quand tu performes, qui est aussi coloré, qui est unique, c'est que tu déguilles. Oui, j'aime ça me déguiser. Chez nous, vous devriez voir ça, j'ai une collection de perruques, une collection de tutus, une collection de chapeaux, une collection de lumière dans le cou, une collection de... J'aime ça me déguiser. J'ai toujours été comme ça. J'étais petite, je faisais ça, je me faisais des spectacles toute seule, tu sais. Je faisais même le public. J'ai dit, j'aimez-vous ça? Ouais! Je me répondais, je m'enregistrais. Je me déguisais, j'ai toujours été comme ça. Fait qu'encore aujourd'hui, à 43 ans, oui, j'aime ça me déguiser. Puis, c'est une façon aussi de faire la distinction entre le doc dans le festival et la DJ. Parce que, tu sais, si je m'envoie mixée avec une perruque bleue puis un chapeau haute forme, bien, après ça, je l'enlève mon chapeau puis là, je fais ma job de docteur. Mais je veux pas comme mélanger les deux, tu sais. Fait que pour moi, c'est deux personnages différents. Puis, bon, ça m'est déjà arrivé de faire des interventions médicales avec une perruque, oui, ça m'est déjà arrivé dans les festivals qu'à un moment donné, je vais danser un peu sur le dance floor puis il y a quelqu'un qui tombe puis je suis déguisée. je vais faire ma job pareil, mais je suis pas à l'aise, tu sais. J'aime mieux être moi, quand je fais des interventions médicales. Mais oui, j'aime ça me déguiser, c'est vrai, Dali, j'adore ça me déguiser puis j'aime ça mettre des lumières, j'aime ça mettre un tutu, une perruque. J'aime ça. C'est le personnage de Lady Cam, dans le fond. Ah oui, c'est Paul Cue. Bien, moi, j'aime ça. Mais bon. j'ai une collection de plein d'affaires. Donc, présentement, avec la pandémie, c'est comment la réalité sur le terrain, sachant qu'il y a beaucoup, il y a un certain pourcentage de notre public qui consomme et aussi, par rapport à ton travail, comment tu constates la réalité? Bien, je pense qu'il faut faire la distinction entre les personnes dépendantes puis les personnes qui consomment de façon récréative. On estime qu'il y a environ, c'est beaucoup, mais si on inclut le tabac, on estime qu'il y a à peu près 20 % de la population qui est prônée à la dépendance. Donc, il y aurait 20 % de la population qui pourrait être alcoolique, toxicomane, fumeur, si tu inclues le tabac. C'est une personne sur cinq. C'est énorme. Moi, ceux que je traite dans mon bureau, c'est surtout ces gens-là. C'est surtout des gens qui ont développé des problèmes avec la consommation. Sinon, il y a les gens qui sont capables de prendre de l'alcool juste la fin de semaine et qui sont capables de ne pas recommencer la semaine. Ils ne sont pas dépendants. Par contre, ce que je vois dans la pandémie, c'est que j'ai vu des gens qu'on ne pensait pas qu'ils pourraient devenir dépendants de le devenir. Avec le Télé-Travail, il y a des gens qui se sont mis à prendre l'apéro à 11 h le matin et rendus à 5 h, il y avait déjà une bouteille de but. Ça continue le soir. Ça fait deux bouteilles, trois bouteilles. C'est énorme. Ce qu'on a vu beaucoup, c'est des gens qui se sont automédicamentés en fait, qui sont devenus anxieux ou dépressifs ou ils ont eu des symptômes de choc post-traumatique à cause de la pandémie et qu'ils ont pris ce qui leur tombait sur la main pour se soulager. C'est vrai que sur le coup, de l'alcool, ça calme, ça fait du bien. C'est vrai. C'est vrai que sur le coup, la coke, ça fait que tu arrêtes de penser à tes problèmes. C'est vrai que la MDMA aussi, la kétamine, le GHB, toutes les substances vont apaiser des souffrances. Ça, je pense. Mais tu ne sais jamais quand est-ce que que ta consommation va devenir une dépendance puis tu ne pourras plus t'en passer. Moi, c'est beaucoup ces gens-là que je traite. Moi, le monde qui consomme de façon récréative, je veux dire, je ne dirais pas que je n'en ai rien à foutre, mais je veux dire, ce ne sont pas ces gens-là qui ont besoin d'aide. C'est ceux qui sont dépendants. Puis, tu sais, on dit souvent la première substance qui rentre dans la vie d'un dépendant, c'est la cigarette puis c'est la dernière substance qui en sort. Puis c'est vrai, la cigarette, c'est un indice de toxicomanie en fait. Fait que les patients de ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui ont recommencé à fumer, qui avaient arrêté de fumer la cigarette. Il y en a qui ont recommencé à consommer qui avaient déjà arrêté de consommer. Puis il y en a qui se sont mis à consommer qui n'avaient jamais à consommer. Fait qu'en ce moment, ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est une perturbation aussi des routes de trafic parce que les frontières sont fermées. Fait que les deux grandes substances « naturelles », entre guillemets, la cocaïne et l'héroïne, tu sais, la cocaïne, ça vient de Colombie, Pérou, Bolivie. L'héroïne, ça vient de l'Afghanistan, entre autres. Bien là, les routes de trafic ont été perturbées. Fait que le prix des substances a augmenté. Puis tu sais, mettons qu'on serait des trafiquants, puis on importe de la coke ensemble, puis on est rendu qu'on paye l'once 2 500 au lieu de 1 500, bien qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la revendre le même prix au même monde? On va la couper. Ce qu'on voit en ce moment, c'est effrayant. On voit, en fait, de la cocaïne, beaucoup contaminée à la méthamphétamine, mais ça, c'est pas nouveau. Mais ce qu'on voit beaucoup, c'est de l'héroïne contaminée au fentanyl, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dernièrement, on a vu apparaître sur le marché de l'héroïne rose, de l'héroïne mauve, de l'héroïne bleue. Mais ce que je dis, de l'héroïne, c'est beige, brun ou blanc. Ça ne veut pas dire que l'héroïne beige, il n'y a pas de fentanyl dedans. Mais l'héroïne rose, bleue ou mauve, c'est sûr qu'il y en a. Puis, en ce moment, on a à peu près deux surdoses mortelles par semaine à Montréal. C'est énorme. C'est du jamais vu. Et il y a bien des surdoses qui ne sont peut-être même pas comptabilisées. Le monde qui meurt dans leur appartement et qui se sont retrouvés au bout de trois, quatre jours, est-ce que c'est vraiment comptabilisé comme des surdoses ou c'est comptabilisé comme des suicides? On ne le sait pas, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de risques de surdoses en ce moment à cause du stock qui circule. Il y a beaucoup de risques de surdoses parce que le monde est en confinement et consomme tout seul. Puis là, une des premières recommandations qu'on fait en dépendance, c'est de ne pas consommer seul. Jamais. Peu importe ce que tu consommes, ne consomme pas tout seul. Comme ça, s'il arrive une psychose, une surdose, un arrêt respiratoire, il y a quelqu'un qui va intervenir. Mais là, en confinement, on n'a pas le droit de se rassembler. Fait qu'il y a plein de monde qui consomme tout seul. Alors que d'habitude, il y avait au moins un ange gardien avec eux, tu sais. Fait qu'il y a la solitude, l'isolement, les carrosses relationnelles qui déclenchent beaucoup d'anxiété et de dépression. Fait que oui, on a l'impression qu'il y a une augmentation de la consommation globale. Pas juste chez les dépendants, mais même les personnes qui consomment de façon récréative sont peut-être même à consommer de façon plus régulière. Puis je veux dire, c'est un réflexe. L'être humain, on n'est pas masochiste. Il n'y a personne qui aime ça souffrir. Fait que, tu sais, au début de la pandémie, les gens, ils n'osaient même pas consulter pour une crise cardiaque à l'hôpital. Ils avaient peur d'attraper le COVID. Bien, imagine, pour de l'anxiété. Fait qu'ils n'ont pas consulté. Il y en a beaucoup qui auraient dû consulter qui n'ont pas eu accès. Fait que se sont traités eux-mêmes. Il y en a que c'est l'injection, il y en a que c'est la snifle, il y en a que c'est l'alcool, il y en a que c'est le pot. Fait qu'il y a beaucoup de consommation de ce temps-là. Honnêtement, on est débordés. Les médecins en dépendance, puis tous les médecins en ce moment, tous les médecins, les infirmières, les préposés, tout ça, mais... Puis les médecins, je veux dire, on n'est pas... Comme je le disais tantôt, à la blague MD, ça ne veut pas dire mon Dieu. On n'est pas invincibles. Puis on ne se branche pas dans le mur pour dormir le soir. Fait qu'il y a eu beaucoup... Moi, je soigne des médecins qui ont des problèmes de dépendance même. Fait qu'il y a beaucoup de médecins même qui ont eu besoin de congés pour épuisement. C'est vraiment... C'est vraiment une année pas facile, puis je pense pour ça que c'est important de faire ce qu'on fait là, des choses récréatives, divertissantes, informatives. Parce que de ce temps-là, les gens, la plus grande dépendance en ce moment, c'est les écrans. Tout le monde est fixé sur ses écrans tout le temps, tout le temps. Télé travaille. À la fin de la journée, ils ferment l'ordi, ils rouvrent la télé. Après la télé, ils ferment la télé puis ils rouvrent le sel. On est... On est omni... Omni-dépendants aux écrans en ce moment. Fait que... Puis c'est correct, on va être diffusés sur un écran, nous autres, là. Mais je veux dire, il y a le sport, hein? Le sport, ça existe encore. La zoothérapie, les animaux domestiques, ça l'aide aussi à la gestion de l'anxiété. L'arthérapie, créer quelque chose de ses mains. Puis la musicothérapie. Ça, ça marche encore, tu sais. Mais Dali, tu disais comme médecin, qu'est-ce que je vois? Bien, mettons que toi, tu viens me voir, OK? Puis tu vas pas bien. Tu commences à te déprimer. En dehors de la pandémie, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais, vas t'inscrire dans un gym? Va au resto avec des amis? Va voir un spectacle de musique? Vous faites un voyage dans le sud, ça va te faire du bien. Toutes des affaires qu'on peut pas faire. Je peux plus recommander ça. Fait que comme médecin, on est un petit peu pris comme ça. Puis on est pris avec beaucoup de prescriptions de médicaments. On prescrit beaucoup d'antidépressants. On a des prescriptions record d'antidépressants. J'ai vu un article ce matin. Record de prescriptions d'antidépressants chez les ados. en ce moment. Fait qu'on est un peu pris avec ça. Fait que moi, c'est sûr, je recommande, je prescris des chats, je prescris des chiens. C'est pas tout le monde qui a accès à ça non plus. Quand t'es en appart, des fois, les animaux sont interdits. Je prescris de la musique. Je prescris de la musique, ça c'est sûr. Écoute de la musique. Fais de la musique. Puis je prescris de l'art-thérapie. Je demande au patient « dessine-moi une licorne. Fais-moi un tableau d'une licorne. Fais-moi un mandala avec une licorne. » C'est des exemples, mais c'est des outils thérapeutiques. Au lieu de juste prescrire des médicaments. Mais c'est pas facile. Tu poses la question, je t'ai répondu longuement, mais c'est vraiment pas facile de ce temps-là. Mais chaque patient, individuellement, m'allume, me stimule. On rigole quand même. Quand il vient des patients, on essaie de rire un peu, même quand c'est pas drôle. On se fait du bien mutuellement. C'est ça. C'est quelque chose que toi, tu t'appliques aussi dans ta vie, la zothérapie, la musicothérapie, le sport. Oui. Moi, je vis avec mes trois chats. Trois chats. Oui. Je n'allais pas en avoir trois, mais mon plus vieux a eu une grosse bosse dans le cou il y a quelques mois de ça, une grosse masse. Je suis allée chez le vétérinaire, je pleurais, j'ai eu le cancer. C'est sûr qu'il y a le cancer. Le vétérinaire l'a examiné, il a fait une biopsie, il m'a confirmé qu'il y avait le cancer. Moi, je ne voulais pas que mon autre chat soit toute seule. J'ai réservé un autre chat chez l'éleveur. Là-bas, ça a disparu finalement. OK. J'ai trois chats. Ah, mais merci à la vie pour l'éleveur. Ah oui. Oui, oui, mon Hervé, il va survivre encore longtemps. Puis en passant, mes chats adorent la musique. Ah oui? Il ne met pas le même style. Gabi a trip sur le classique au piano. OK. Hervé, il trippe sur la base. La petite nouvelle, je ne le sais pas trop encore, mais Hervé, mon plus vieux, je vous jure, il capote sur le techno. Quand je mets du techno, il s'assoie devant le speaker. Puis il faut que ça bouge dans son corps. Ah non, c'est vraiment fascinant. Il a vraiment ton fils. Ah oui, c'est mon fils. Il aime la base. Il aime le tribal. Mais si je rentre chez vous, c'est ça que je peux entendre. Je peux entendre du techno, du classique. Techno. J'aime beaucoup aussi des DJs plus soft comme Bees Vinson. Oui. Monolink. Satori. C'est vraiment bon. Tu mets ça quand il y a un souper. Ou même pour une date. je vais te dire, c'est vraiment de la musique le fun, lounge. Oui, lounge. Mais vraiment, il y a beaucoup de mélodies là-dedans aussi. Ce n'est pas juste du beat. Fait que Bees Vinson, Monolink, Satori, je les ai découverts dans les trois dernières années puis j'adore. Fait que c'est ça que tu risques d'entendre si tu arrives chez nous. OK. Oui. Des fois, c'est de la psaille. Oui. Ça dépend qui est chez nous. Qu'est-ce que je dis là? Il n'y a personne qui est chez nous. Ah, c'est ça. On n'a pas le doigt. Est-ce que tu as déjà pensé composer? C'est-tu quelque chose que tu as déjà vu enregistrer? Oui, produire de la musique. Produire de la musique. Bien, j'ai quelques compositions au piano. OK. Piano voix. Musique techno, oui, c'est vraiment un manque de temps. Ce n'est pas un manque d'intérêt. J'aimerais ça, j'aimerais ça maîtriser Ableton. Je rêve de produire de la musique. Fait que c'est sûr que je vais le faire un jour. Je vais peut-être prendre les cours avec Matt, à l'école de DJ aussi. Parce que j'ai déjà essayé de m'improviser sur Ableton et j'ai pogné une aire au bout de 15 minutes. Je ne comprenais rien. Fait que je pense qu'il faut être formé. Oui, c'est quelque chose de décortiquer un logiciel. Oui, mais du seul, c'est impossible. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire produire de la musique. J'ai plein d'idées. Il faudrait juste que je les concrétise. Mais c'est une bonne suggestion. Oui. Moi, j'aimerais savoir aussi, est-ce que tu penses que certaines drogues peuvent être un outil positif pour aider quelqu'un qui a certains troubles psychologiques? C'est une très bonne question que tu me poses, Dali. En fait, non seulement, ce n'est pas mon opinion, c'est démontré. C'est prouvé. En ce moment, au Canada, ce qui commence à faire fureur, c'est la kétamine pour traiter la dépression majeure réfractaire. Une dépression majeure réfractaire, c'est quoi? C'est que tu as essayé au moins deux antidépresseurs et ça ne marche pas. Puis la personne, souvent, a des idées suicidaires. Donc, il y a des traitements de kétamine. Ce n'est pas la kétamine de rue, c'est de la S-kétamine. Ça s'appelle Spravato. C'est la compagnie Jensen qui a mis ça sur le marché. Et là, ça commence à être utilisé de plus en plus pour traiter la dépression réfractaire. Moi, j'ai deux patientes qui sont passées par ce traitement-là et ça a été une métamorphose totale. Je pensais même que la patiente, deux semaines plus tard, je pensais qu'elle m'avait envoyé sa sœur jumelle tellement qu'elle allait bien. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Si tu as des antécédents de dépendance, ce n'est pas pour toi. Ça peut ouvrir la porte sur une nouvelle dépendance. Donc, les traitements à base de kétamine. Il y a aussi le micro-dosage de LSD qui est très populaire dans le Grand Valley, entre autres en Californie. Entre autres, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils prennent des micro-doses de LSD au quotidien pour contrôler l'humeur. Donc, ça, c'est un peu moins étudié. On ne connaît pas les dosages exacts. Il y en a qui sont des experts là-dedans, mais moi, je ne pourrais pas prescrire ça. Je pourrais prescrire un traitement de kétamine, par exemple, mais pas un traitement de LSD. Ce n'est pas assez élaboré encore, même s'il y en a qui ne jouent que par ça. Il y a aussi le champignon magique, micro-dosage de champignon. Ça aussi, ça mérite plus d'études parce qu'on n'est pas sur des dosages, justement. Mais moi, je peux vous dire, j'ai un patient de 72 ans qui est en micro-dosage de champignon depuis deux ans. Puis, il va super bien. Mais c'est pour moi qu'il prescrit. Il se micro-dose lui-même. Mais il va super bien. Il ne consomme aucune autre substance. Il ne fume pas la cigarette, il arrête de boire. Mais là, il fonctionne avec son micro-dosage de champignon. Puis, je le vois aller puis je ne peux pas dire qu'il va mal, il va bien. Bon, je ne pourrais pas le recommander non plus officiellement. Puis, l'autre chose aussi qu'on voit s'en venir, c'est la MDMA pour traiter le syndrome du choc post-traumatique. Mais la MDMA, c'était utilisé dans les années fin 70, début 80 en thérapie de couple. Donc, il donnait ça à un couple puis il se réconciliait pendant la session. Ce n'est pas trop dur à deviner. Mais des fois, ça durait, des fois, ça ne durait pas. Mais bon, ça a quand même été utilisé en thérapie de couple. Aujourd'hui, on va s'en servir pour traiter le syndrome du choc post-traumatique en psychothérapie. Donc, un psychothérapeute expérimenté va dire, par exemple, à son client ou son patient de prendre un compromis d'MDMA une heure avant la séance. Et la MDMA, c'est un empathogène. Donc, tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Mais c'est aussi un entactogène, c'est-à-dire que ça donne envie de se confier, de parler de ses blessures, de ses traumatismes, etc. Il y a eu des cas dans la littérature jusqu'à maintenant, c'est de plus en plus intéressant de résolution du syndrome du choc post-traumatique avec la MDMA. Mais là, si tu es un gros party, tu es un raver et que tu prends de la MDMA toutes les semaines, ça ne marchera pas. Ça, c'est pour des gens qui n'en ont habituellement jamais pris et il doit y avoir un contrôle de la qualité. Si tu tombes sur de la MDA pour faire de la psychothérapie, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit de la MDMA et c'est ça, le contrôle de la qualité est difficile parce que c'est encore illégal. Mais d'après moi, ça s'en vient dans les prochaines années, la MDMA pour le choc post-traumatique. Moi, j'ai une patiente qui l'a fait. Je n'ai pas de nouvelles d'elle dernièrement, mais elle l'avait bien appréciée. Mais ce n'était pas une toxicomane. Ce n'était pas une fille de festival. Ce n'était pas une fille qui en avait déjà fait. Elle l'avait pris pour une séance avec son thérapeute et ça l'avait fait parler beaucoup. Ça l'avait aidée. Mais c'est juste un cas que j'ai vu. Sinon, il y a bien des gens qui s'automédicamentent et qui disent que ça leur fait du bien. Mais si tu me demandes qu'est-ce qui est officiel, je te dirais qu'étamine, c'est vraiment officiel. MDMA, ça devrait s'officialiser dans les prochaines années. LSD, champignons, ça va dépendre comment ça va être géré. Mais je ne veux pas dire que ce n'est pas bon. Je pense que ça peut marcher, mais on ne peut pas prescrire les dosages en ce moment. Puis il y a aussi le fameux ayahuasca qui a de la DMT dedans. C'est où la chambre? Ça, il faut faire attention parce que ça induit vraiment une piscose de quelques heures. Il faut vraiment être supervisé pour faire ça. Il y a des gens qui s'en vont en Amazonie pour faire ça avec des rituels de chamanes et tout ça. Ça, je dirais qu'il faut faire attention parce que si tu es fragile mentalement, tu vas te déclencher une piscose de six heures et que tu n'es pas bien supervisé, ça peut très mal tourner. Mais si la personne est bien supervisée, je peux dire que ça peut dans certains cas faire grandir des gens puis faire guérir avec des gens. Mais je ne peux pas recommander ça comme médecin. Ce n'est pas approuvé comme tel. Moi, j'ai été à Québec l'année passée pour faire une étude clinique sur la kétamine pendant deux semaines. Ah oui! Je ne savais pas que tu avais fait l'étude. Oui. C'était intranasal? Oui. Ah oui, mais c'est avant qu'il dise ça. Tu vois, tu as fait le supramateur. C'était une belle expérience. Ça doit. Payante aussi quand même. Payante. En plus, tu as été payé pour faire la kétamine. Non, mais tu sais... Une couple de mille. Non, mais c'est génial. Ils t'ont pris tant mieux puis t'es-tu sûre que tu te sentais bien les semaines d'après? Oui, je me sentais bien les semaines d'après puis juste aller là-bas deux semaines aussi, c'était relaxant. Ça relaxe. Puis l'équipe était bien smart. Ah bien, c'est cool ça. J'ai senti que j'étais... que je contribuais positivement à l'avancement de la science. En tout cas, t'as joint l'utile à l'agréable. Oui, c'est ça. Puis moi, je ne consomme plus. Ça fait que c'était comme une zone grise. C'était un traitement. C'était dans un contexte clinique. Tu sais, t'avais pas le droit d'en prendre tant que tu voulais, là. Non. Non, c'était trois doses en deux semaines. C'est ça. C'est ça. Ils ont établi les protocoles. Ils ont des jours de repos. Ils me dosaient après ça, ils venaient me poser des questions. T'as-tu dissocié? T'as-tu mal au cœur? Il y avait différentes doses. Donc, j'ai l'impression d'avoir eu la dose moyenne. 56 mg. Je ne sais pas, oui. 54 ou 56 mg. C'était juste correct. OK. Ah, mais c'était intéressant que t'aies fait ça. T'as contribué à la science de façon agréable. Oui, mais oui. Je voulais la faire, cette étude-là. Puis là, j'ai appelé ma moraine. Je me suis dit, qu'est-ce que t'en passes, toi, que je fais? Elle a dit non, c'est sûr. Non, oui. C'est sûr qu'elle a dit non. C'est comme slippery feel. Oui. C'est très inguissant. Ça dépend si... Oui, écoute, toutes les réponses sont valides, là. Oui. Pour avant le terminer, j'aimerais savoir aussi, crois-tu que les pratiques holistiques plus énergétiques comme le Reiki peuvent être utiles pour faciliter un processus de guérison? Moi, je pense que tout ce qui ne nuit pas peut aider. Mais je pense que ce qui peut nuire, il faut faire attention. Mettons quelqu'un qui s'improvise acupuncteur et qui n'a jamais manié d'aiguille de sa vie, ce ne sera pas bon. Tu comprends? Le Reiki, je connais très bien cette technique-là. Moi, je crois beaucoup à la méditation, le yoga, les techniques de relaxation, la pleine conscience. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la pleine conscience, c'est génial. C'est vraiment, en fait, de ramener les gens dans le moment présent. C'est ça qu'on a de la misère de nos jours, c'est qu'on est toujours en train de passer à ce qu'on a fait ou ce qui s'en vient. On n'est jamais dans le moment présent. Comme là, on est bien, je veux dire, oui, on est en pandémie, mais on est bien, les trois ensemble. Présent, présent. Tu sais, on n'est pas mal, là. Fait que dans le moment présent, ça va bien. Fait que le Reiki, c'est... Oui, j'ai un ami qui m'en a déjà fait, là. Ce n'est pas désagréable du tout. Il ne nous touche même pas, là. Mais c'est une forme d'énergie qui peut... Moi, je pense que si ça ne nuit pas, ça peut aider. Mais tu comprends quand je dis nuire, c'est que si tu joues dans la tête du monde, si tu insères des trucs, tu sais, je veux dire, de l'acupuncture sur le bord d'une table quand tu ne connais pas ça, ce n'est pas recommandé, tu sais. Les tatouages, c'est la même affaire. Moi, le tatouage, pour moi, c'est une thérapie. J'en ai 21. Mais pour moi, c'est thérapeutique. Les tatouages, ça me fait du bien. Puis pourtant, c'est holistique. Tu sais, ce n'est pas très médical. Fait que je pense que ce qui fait du bien, je pense que ça va beaucoup avec le minding. Toi, si tu es avec quelqu'un qui veut te faire du Reiki puis tu n'y crois pas, pas en tout. Tu auras beau avoir le meilleur maître de Reiki au monde, ça ne marchera pas, là. Fait que, tu sais, je pense méditation, acupuncture, Reiki, exercice physique, yoga, pleine conscience, toutes ces techniques-là. La visualisation aussi. Moi, je le pratique beaucoup, la visualisation. Si tu veux quelque chose dans la vie, il faut que tu le voies. Il faut que tu le voies dans ta tête. Il faut que tu mettes un moment que tu vas l'avoir. C'est tout... Je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur notre pensée qu'on pense. Notre cerveau, il est beaucoup plus fort. Ça a l'air que même les plus grands génies se servent de leur cerveau à 15 %. T'imagines-tu tout ce qu'on pourrait faire si on savait comment s'en servir comme du monde, tu sais? Fait que, tu sais, ma réponse à ta question, c'est que je pense que si ça ne fait pas de tort physique et psychique, je pense que tout est valide. Tu sais, il y en a qui font du sadomaso et ça leur fait du bien. Mais s'ils sont consentants et qu'ils ne se font pas de tort, c'est correct, tu sais? Je pense que c'est une question de respect, de liberté et de consentement. C'est ça. Donc, avais-tu d'autres questions, chère amie? Ben, moi, en fait, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? C'est un petit jeu pour la fin. C'est ça, je m'en demandais si tu l'avais. Un jeu? J'adore les jeux. Ben, en fait, c'est des cartes... Désolée pour l'intermède. C'est des cartes divines dans ton rôle un petit peu. Cool, j'aime ça aussi. Tu mets ton énergie dedans. À ta façon, tu peux les brasser, tu peux les coller contre ton cœur, tu peux frapper trois fois dessus. Est-ce qu'il faut que je les brasse? Ben, c'est ça. Tu mets ton énergie comme tu veux dessus. Fait que oui, tu peux les brasser. C'est ça. Est-ce que je fais avec? Tant pis, jeune. OK, je vais plus, jeune. N'importe quelle. C'est celle qui t'appelle. J'ai même pas regardé le dessin. Ah, c'est des mains toutes réunies ensemble. Est-ce que je le lis? Oui. Ah, en français. En français. Allianz. C'est pas pire, hein? C'est un peu ce que j'ai dit. Des mains qui sèment dans un monde de haine. L'accord a lieu au plus haut des cieux. Seule une étoile au milieu en témoigne. Des villes entières ont perdu leurs frontières. L'obscurité de la forêt et du rocher se retirent avec dignité, craignant l'alliance de la lumière du ciel et de la terre. Il y a une promesse d'union entre le rosier et le chardon. C'est exactement ce que je vous disais tantôt. C'est cool, là. Tu peux la garder. Ah oui? Ah, bien, merci. C'est un petit cadeau. C'est cool, ça. Ça va vraiment avec ce que je disais. Merci, en tout cas, de l'invitation. C'est vraiment. Merci. Merci à toi. C'est vraiment un plaisir de t'en parler. Moi, je trouve que, tu sais, tu as fait beaucoup de... Tu utilises la visualisation, là. Mais j'imagine, pour tout ce que tu as créé, tous les projets que tu fais, là, c'est comme... Il faut visualiser. Oui. Beaucoup de visualisation, beaucoup de force. C'est ça que j'ai regardé l'entrevue que tu as faite avec Michel Lacombe. Ah oui, tu l'as entendue? Oh, mon Dieu. Ça m'a tellement touchée de t'écouter. Je parlais beaucoup de troubles alimentaires. Oui, tu en as parlé. Je me suis reconnue beaucoup là-dedans parce que moi aussi, j'ai un truc. Oui, c'est vrai. On a des choses qui se ressemblent. Oui, c'est vrai. J'ai ça aussi, de troubles alimentaires. Tu n'es pas une performante, toi. Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. J'aime pas le contrôle. Non, je pense pas. Toi, t'es bien lâchée prise. Oui, oui, non. On ne se ressemble pas pantoute, je pense. On est pareil. Oui, vraiment. Elle est hyper performante, cette fille-là, je le sais. Mais j'avais vraiment hâte de te revoir. Ah oui, je suis tellement contente de vous revoir ici. Là, on est-tu off the record? Non, non, non. On est toujours là. OK. On est sur la fin. OK. Alors, bien là-dessus, merci encore. Merci à vous. Énormément. Merci. Vous êtes toujours les bienvenus pour nous suivre sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous pouvez partager, liker, commenter. C'est toute une manière de nous souvenir, de nous encourager, en fait. Puis vous êtes toujours les bienvenus aussi pour nous faire des donations. Ça, c'est par... Je te laisse continuer, mon ami. Les donations par PayPal, Virement Interac. Aussi, notre podcast audio est maintenant disponible sur Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Donc, pour tous ceux qui veulent écouter seulement l'audio, bien, aller sur ces plateformes-là, c'est maintenant disponible. Je suis bien content. Ça amène quelque chose de nouveau. Aussi, bientôt, on va avoir un Patreon. Donc, checkez ça. On va vous tenir au courant. Les contributions, c'est important. Ça nous aide à s'autofinancer pour accomplir notre beau projet. Aussi, continuer à nous encourager, à laisser partager, les likes, toute la kit. c'est toujours bien apprécié. C'est l'épisode 10 avec Dali Dalma. Et Nakim. Au studio locaux, 366 Van Orm. Une salutation spéciale à Martin Bennett, qui est le dieu des dieux, qui est toujours bien accueillant. pour tous ceux qui veulent enregistrer vos chansons, vos podcasts, etc., vous êtes bienvenus au studio locaux. Une mention spéciale à François Richardot, mon partenaire, un ami à nous qui fait maintenant le montage, qui est dévoué corps et âme, et âme, qui est vraiment une personne que j'aime beaucoup, puis qui travaille fort pour l'avancement de notre projet, qui apporte beaucoup de choses constructives. Donc, pour terminer, Psy-Québec, le podcast dixième. Avec Marie-Ève Morin. Un plaisir. Et qui est Lady Cam. Lady Cam. Projet Caméléon. Tes sites Internet? Ben, moi, c'est Lady Cam sur Mixcloud. OK, Facebook. Facebook, j'ai ma page Lady Cam aussi, puis on a notre page Projet Caméléon. Et allez voir le podcast Personne en parle. Oui. Maintenant disponible, très bientôt. Fin mars. Merci, on vous aime! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada